Alors après avoir vu la définition de ce que c'est un acide, place maintenant à la définition de ce que c'est une base. Alors ici, il faut savoir que la particule mise en jeu dans le cas des réactions acido-basiques et tout ça, ce n'est autre que le proton H+. Donc c'est le proton H+, tout simplement. Alors, puisque je rappelle qu'un acide est toute espèce chimique capable de donner un ou plusieurs protons H+, lors d'une réaction chimique, donc une base, c'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs protons H+, bien sûr, lors d'une réaction chimique. Alors c'est ce que je vais écrire. Alors, c'est ce que j'ai écrit. Je répète, une base est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs protons H+, lors d'une réaction chimique. Alors, on va donner tout simplement des exemples. Alors, par exemple, l'ion S de moins, qui est appelé l'ion sulfure, est une base. Donc, l'ion sulfure, qui est tout simplement S de moins, est une base. Donc, quand on dit que c'est une base, eh bien, ça veut dire qu'il est capable de capter un proton H+. Eh bien, quand il va, cet ion S de moins, quand il va capter un proton H+, il se transforme en ion hydrogénosulfate. Désolé, je voulais dire en ion hydrogénosulfure. Eh bien, cet ion hydrogénosulfure, c'est tout simplement le suivant. Alors, puisque ce qui est très évident, c'est que le S de moins, il va capter d'abord un hydrogène. Donc, afin de vous présenter bien les choses, de vous montrer bien les choses, j'écris S. En jaune, j'écris H. Alors, ici, comme vous voyez, j'ai deux moins. Et ici, plus. Ici, une charge positive. Ici, deux charges négatives. Donc, deux charges négatives plus une charge positive, ça va rester une charge négative qui est moins. Alors, un autre exemple, ça concerne l'ion méthanoate HCOO-. Donc, je vais vous écrire cet autre exemple. Alors, l'autre exemple, c'est tout simplement, comme on a dit, c'est l'ion méthanoate qui est tout simplement HCOO-. Et bien, cet ion, en captant un proton H+, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, il se transforme en acide méthanoïque. Et bien, l'acide méthanoïque, c'est quoi ? Et bien, c'est simple. Alors, regardez la même chose. D'abord, ce qui est évident, c'est que HCOO, il va prendre H. Donc, je vais écrire HCOO. Je vais écrire en jaune H. Alors, ici, j'ai une seule charge négative et ici, une charge positive. Donc, ils vont s'annuler. Donc, HCOH est neutre. D'accord ? Donc, c'est tout pour cette notion. Alors, après, on va voir la notion d'espèce amphoterre.